Dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouveau glitch de duplication de pierre tombale qui va vous permettre d'avoir des items en illimité sur le zombie de MW3. Première chose que je vous conseille pour réaliser ce glitch, c'est de le faire avec directement un grand sac. Vous pouvez le faire avec un petit sac, mais si vous avez un grand sac, vous allez pouvoir stocker dans votre pierre tombale beaucoup plus d'items à dupliquer. Donc quand vous avez votre grand sac, ce que vous allez faire, c'est tout simplement le remplir avec tous les items que vous voulez dupliquer et mettre dans votre pierre tombale. Quand vous avez fait votre sélection, vous lancez la partie et première chose que vous allez devoir faire, c'est d'acheter pierre tombale. Quand vous avez pierre tombale, vous n'avez plus qu'à vous laisser mourir avec tous les items dans votre sac à dos. Et très important, n'oubliez pas d'enlever votre kit d'autoréanimation si jamais vous en avez un, parce que sinon le glitch ne fonctionnera pas. Quand vous serez par terre, vous pourrez maintenir rond pour abandonner et à ce moment-là, vous aurez un message vous indiquant que vous pouvez demander à l'aide. Bien entendu, vous ne le faites pas. Vous attendez juste que les 20 secondes se terminent. Ensuite, vous allez recevoir un message « Escouade éliminée ». À ce moment-là, vous aurez réussi à créer une pierre tombale avec tous les items que vous aviez dans votre sac à dos. Maintenant que vous avez terminé la première étape, vous quittez la partie et vous en relancez une. Dans cette deuxième partie, ce que vous allez faire, c'est tout simplement rejoindre votre pierre tombale. Donc moi, ce que j'ai fait, comme j'avais déjà fait le glitch de l'argent illimité, j'ai tout simplement récupéré l'argent. J'ai été chercher un grand sac à dos et je suis retourné à ma pierre tombale pour récupérer tous les items. Maintenant, pour dupliquer les items, vous allez devoir vous exfiltrer d'une certaine façon. Vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est d'utiliser les failles d'Ether. Alors si vous êtes sur console, au moment où vous voyez l'image de téléportation, vous allez devoir fermer l'application. Pour ceux qui sont sur PC, vous allez devoir attendre la fin de l'animation de téléportation pour voir le premier écran noir qui s'affiche. Et à ce moment-là, dès que l'écran noir s'affiche, là, vous fermez l'application en faisant Alt F4. La deuxième possibilité, c'est avec les hélicoptères de mission. Donc c'est les petits bonhommes que vous voyez sur la carte avec une petite étoile. Pour les joueurs qui sont sur console, quand vous allez utiliser ces hélicoptères-là, au moment où ils vont décoller du sol, là, vous allez fermer votre application. Si vous êtes sur PC, c'est la même chose qu'avec les failles, vous allez devoir attendre la fin de l'animation de l'hélicoptère pour voir le premier écran noir et ensuite fermer l'application. Alors très important, un conseil que je vous donne, quand vous aurez fermé votre application, attendez 10 à 20 secondes avant de relancer l'application pour éviter que votre pierre tombale ne disparaisse. Parce que ça m'est déjà arrivé de relancer le jeu trop rapidement et que les serveurs n'ont pas eu le temps de comprendre que j'étais déconnecté. Donc à mon avis, ça m'a fait bugger ma pierre tombale et elle a disparu. Donc je vous conseille fortement d'attendre 10 à 20 secondes avant de relancer votre application. Et quand vous aurez relancé votre application, vous allez voir que dans vos équipements, dans votre sac à dos, vous aurez tous les items de votre pierre tombale. À ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à les ranger dans votre stockage et à relancer une partie. Quand vous allez relancer votre partie, vous verrez que votre pierre tombale est toujours au même emplacement et que vous allez pouvoir aller récupérer une nouvelle fois vos items dans la pierre tombale. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à vous exfiltrer avec les items, fermer l'application pendant les animations d'exfiltration, attendre 10 à 20 secondes avant de relancer l'application, restocker tous vos items qui sont dans vos équipements et relancer une partie et vous faites ça en illimité. Comme ça, vous allez pouvoir remplir votre stockage de tous les items que vous voulez. Alors, autre chose très utile, comme votre pierre tombale ne disparaîtra jamais, à chaque fois que vous allez relancer une partie, vous aurez la possibilité d'utiliser tous les objets à l'intérieur de cette pierre tombale pour justement faire votre partie comme vous l'entendez et ensuite, à la fin de la partie, quand vous avez terminé ou que vous voulez quitter, vous utilisez tout simplement une expiltration de mission et ensuite, vous fermez l'application. Comme ça, vous aurez toujours vos items dans votre sac à dos quand vous allez relancer une partie et vous aurez toujours votre pierre tombale qui vous y attendra. Alors, dernière information qui est très importante, si jamais vous êtes en train de mourir, ce que je vous conseille, c'est de fermer directement l'application. Parce que si vous mourez réellement, votre pierre tombale va se casser et vous aurez tout perdu et il faudra tout recommencer. Donc, si jamais vous êtes sur le point de mourir et que personne ne peut vous réanimer, là, vous prenez aucun risque et vous fermez l'application. Et si jamais vous êtes en train de jouer et que la partie est en train de bugger et que vous êtes sûr qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez être envoyé dans le lobby, très important, là aussi, vous quittez l'application pour ne pas que le jeu bug et qu'il vous envoie dans le lobby, ce qui vous fera perdre votre pierre tombale. Donc voilà, en soi, si vous ne voulez vraiment pas perdre votre pierre tombale, quoi qu'il arrive, vous fermez l'application et logiquement, vous ne la perdrez pas. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'essayerai d'y répondre.